Maintenant on va passer dix minutes avec François Pellene à propos de son livre « Crise sanitaire, pourquoi il faut presque tout changer » Dieu merci, c'est pas tout changer, presque tout changer le temps du médecin entrepreneur. Je l'ai lu, il est intéressant parce qu'il mêle une expérience riche, la vôtre, de médecins, d'entrepreneurs, d'anciens de l'industrie pharmaceutique. Vous avez une vision sur le système de soins, vous parlez évidemment de Point Vision. Mais pourquoi tout d'un coup vous êtes mis à écrire ce livre ? Vous avez commencé, vous dites, pendant les Gilets jaunes, vous avez fini pendant la crise sanitaire, c'est-à-dire que la période était assez riche. Est-ce que c'est le confinement qui vous a donné du temps pour écrire ce livre ? Alors, c'est quelque chose, dix ans d'expérience de Point Vision, avec plus de côté novateur que je ne le pensais au début, vu les réactions qu'il y a eu dans la profession. – Ça n'a pas été facile facile, vous en parlez. – Voilà, au début, ça a été un peu chaud, et ça marche. Et du coup, j'ai pensé que c'était intéressant, pas seulement pour l'ophtalmologie, mais bien sûr pour l'ophtalmologie, mais aussi pour toute la médecine libérale, de faire part de l'expérience et puis de donner quelques idées. Parce que moi, je considère que la médecine libérale, elle est quand même en danger. – Alors, ce que vous dites, j'ai commencé au moment des Gilets jaunes, ce qui veut dire que vous avez commencé là où il y avait une difficulté de la France profonde, et vous voulez en quelque sorte, est-ce que vous ne voulez pas en quelque sorte rapprocher les médecins des patients là où ils sont ? Est-ce que ce n'était pas un peu ça aussi ? – Alors, vous savez, les Gilets jaunes, ils se plaignaient de beaucoup de choses, notamment des déserts médicaux, l'accès aux soins. Et donc, il faut avoir une réflexion. On ne peut pas dire, on va continuer comme ça, voilà, il y a des délais longs, ben tant pis, etc. – Non, une profession, si elle veut perdurer, et un type d'exercice de la médecine, s'il veut perdurer, il faut qu'il réponde aux besoins de la population. – Alors, le grand débat du président de la République, le thème n'était pas mis dans le grand questionnaire, mais c'est la santé qui est ressortie en premier, l'accès aux soins. – Exactement. – Alors, après, on n'a pas trop su ce qu'ils disaient, mais bon, il y a eu le virus qui est venu un peu perturber les choses. – Et donc, vous, votre vision, c'est que le médecin devienne entrepreneur. – Ma vision, et on le voit, et pourquoi j'ai réécrit le bouquin au moment de la crise, c'est qu'en fin de compte, la crise, elle a rendu ça évident. La médecine libérale, elle est restée l'arme au pied. – Oui. – Et elle y est presque encore. – Oui, alors elle s'est plaint qu'on avait empêché de consulter dans les cabinets. Enfin, il y avait une sorte de sidération. – Oui, mais alors, je me suis posé la question de savoir pourquoi, parce que c'est bien de se plaindre, mais il faut essayer de comprendre. Et j'ai constaté aussi que la crise précédente, qui n'était pas trop arrivée, mais qui aurait pu arriver avec Roselyne Bachelot et le H1N1, la même chose s'était passée, c'est-à-dire qu'on avait dit, ah ben non, on ne prend pas les médecins généralistes, on fait les vacciner aux rômes, etc. Et donc, il faut se demander pourquoi deux gouvernements quand même assez différents prennent la même décision de mettre la médecine libérale un peu de côté au moment où il y a une crise. Ben, ce n'est pas compliqué. Quand vous voulez harmoniser ce qui se passe à l'hôpital, vous faites une visioconférence avec tous les directeurs d'hôpitaux, tous les directeurs d'ARS dans l'après-midi, et puis vous dites, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Comment on réunit les 100 000 médecins libéraux ? Comment ? Ils sont tellement éparpillés qu'il n'y a pas de relais. Alors, il y a les syndicats, mais vous savez bien que les syndicats, il n'y a pas énormément de monde derrière et que le relais est faible. Alors, oui, mais tous ces organismes-là, ils ne peuvent pas agir en 24 heures pour mettre un plan d'action en place. Non, mais vous voulez que la médecine libérale s'organise, alors que la médecine libérale, le principe même, c'est que chacun est autonome, en quelque sorte. Eh bien, c'était vrai avant et maintenant, ça n'est plus vrai. C'est ce que je dis, c'est que les médecins et les paramédicaux doivent se regrouper. Alors, en médecine générale, comme il y a un besoin de proximité avec le patient, ça va être dans des maisons de santé pluridisciplinaires, mais dans les spécialités où la distance est un petit peu plus loin parce qu'on ne va pas réveiller son ophtalmo à 3 heures du matin parce qu'on a cassé ses lunettes. Donc, dans les spécialités, de plus en plus, il y a du matériel, de plus en plus, il y a de la technique, de plus en plus. Et vous voyez arriver la téléconsultation, la télémédecine, la téléexpertise, l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est des moyens énormes. Et le médecin qui est tout seul dans son exercice, il ne peut pas avoir tout ça. Donc, il faut qu'il se regroupe. Et quand il se regroupe, eh bien, quand on se regroupe, ça devient une entreprise libérale. Un peu comme Point Vision, alors. Mais oui, c'est ce qui a fait Point Vision. Vous pensez que les médecins sont prêts ? Mais petit à petit, par la force des choses. Ce n'est pas facile d'évoluer. Alors, c'est sûr qu'un médecin qui a 55 ans, il ne va pas tout révolutionner dans son cabinet pour les 10 ans qui restent. Mais les jeunes, oui. Et d'ailleurs, les jeunes, tout ça va. Plus ils s'installent ensemble. Et puis, ils montent ce genre de structure. Alors, François Pénin, vous êtes sévère sur la formation, qui est la même que celle que nous avons eue. J'ai l'impression. C'est-à-dire qu'on parle de médecine, 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 mais on ne parle pas d'organisation, de management, de psychologie. Et l'anglais, vous dites qu'il faudrait que chaque médecin apprenne à parler très, très bien l'anglais. Non, non, moi, je dis que l'anglais, c'est bon, ils s'y sont mis, parce que comme il faut publier, ils ont dit, tiens, ça, oui, il faut quand même le faire. Mais le management, alors là, pourquoi ? Parce qu'évidemment, les hospitaliers, et je ne le critique pas, mais les hospitaliers, il y a une administration. Donc, pourquoi apprendre, peut-être que ça serait bon quand même, le management, sachant qu'il y a une administration qui le fait. mais en ville, se regrouper, si on n'a jamais appris à manager, à recruter, à trouver des locaux, à acheter des machines, à faire vivre une équipe, eh bien, soit on l'apprend sur le tard, ou sur le tas, eh bien, ça serait mieux de l'apprendre pendant les études de médecine. – Et aujourd'hui, il n'y a rien dans les études de médecine. – Zéro, zéro, zéro heure de cours de manager. – Donc, une formation, ça, ça mettra 10 ans, mais si on avait décidé ça en 2000, ça serait fait. Et alors, quel autre levier ? – En tout cas, pour rester sur la formation qui me tient beaucoup à cœur, nous, tous les médecins libéraux, chefs de centre, qui rejoignent Point Vision, ont une formation à HEC, avec des modules, et ils la suivent tous. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas un MBA, mais ça leur donne le sens des choses, et ça leur permet d'avoir une première approche, un peu théorique, de ce qu'ils vont vivre sur le plan pratique. – Alors, dernier point au-delà de la formation, dernier point pour que cette évolution se fasse pour les libéraux. Comment faire en sorte qu'ils s'organisent mieux ? – Après, il faut… Deuxième notion qui me tient beaucoup à cœur, c'est qu'un médecin standard, tout seul, il fait un petit tiers d'administratif, et il en fait de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de papiers, de… – Comme partout. Il fait un tiers de technique, en ophtalmo, c'est l'acuité visuelle, réfraction, la mesure de la tension oculaire, la photo du fond d'œil, tout ça, ce sont des actes techniques qui peuvent être faits par un technicien, aussi bien que le médecin, voire mieux, et puis il y a une partie médicale. Et finalement, un médecin qui fait tout lui-même, il prend 30% de son temps à faire du médical, puis tout le reste, ce n'est pas du médical. Moi, j'allais chez mon ORL il y a quelque temps, il me fait la carte vitale, le paiement carte bleue. – Donc il faut y aller. – Je lui dis, c'est bête, il vaut mieux que ça soit fait par une assistante médicale. – Ben, il me dit, ouais, ça prend deux minutes, deux, trois minutes. Ben oui, mais deux, trois minutes par 40 patients, ça fait qu'on passe deux heures à faire de la carte vitale dans la journée, – Donc votre proposition, c'est vraiment le médecin… – Eh ben, c'est qu'il ne fasse que du médical. – Voilà. – Et justement, le sens de l'entreprise médicale, c'est que dans l'équipe, il y ait des secrétaires médicales qui sont, comme je le disais tout à l'heure, fondamentales et qui sont face au public, qui prennent toutes les insultes, – Ah ben, c'est sympa. – Ben oui, elles ont une vie qui n'est pas facile et la formation pour elles, ça va justement être de dédramatiser la relation humaine. et puis il y a les techniciens qui sont les orthoptistes qui font la partie technique et puis il y a le médical. Et si le médecin est dégagé des autres parties de ce travail, à ce moment-là, il peut voir plus de patients puisqu'il a plus de temps à consacrer au médical. – C'est le sens aussi des assistantes médicales mises en place avec l'assurance maladie. – Exactement, oui. – Merci François Pellén. – Sous-titrage Société Radio-Canada